... Enfin bref, je te l'ai fait simple, mais à la base, on va être là-bas à 17h. On y a été à 17h15, 17h30. En soi, ça va, c'est pas beaucoup de retard. Désolée, désolée, désolée ! Regarde qui arrive en retard pour changer. Désolée pour le retard, j'avais un truc urgent à faire, je suis désolée ! Et depuis quand des consciences ça peut arriver en retard, dis-moi ? Ah bon, oui, non, mais c'est rien, c'est juste que mon humaine, elle avait du mal à dormir, alors du coup, j'ai dû faire en sorte, enfin bref, d'enlever ses tracas. Enfin, c'est bon, elle dort, donc là je suis entièrement disponible juste pour vous. Ouais, bah, commence par t'asseoir. Ah, oui, 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 bien sûr, je me mets où ? Bah, là où il y a de la place. C'est parce qu'en fait, je vois pas d'autres chaises dans la pièce. Bah, c'est parce qu'il y en a pas. Mets-toi sur le lit, qu'on commence. Le lit, c'est parfait, c'est encore plus confortable qu'une chaise en fait, donc c'est nickel, moi c'est tout ce qui me parle, je me mets sur le lit du coup. Ah, t'es blé, on va finir par y arriver. Oh, coucou, ça va pas... Heureusement qu'on avait dit minuit pile pour la réunion. Et oh, attention, il est minuit et demi. Est-ce que le mot ponctualité, ça entre dans ton vocabulaire parfois ou pas ? Mon humaine, elle a fait une insomnie. Ça vous arrive jamais de régler ce genre de problème ? Ah non, contrairement à toi, mon humaine, elle s'endort tous les soirs à 22h pétante pour un sommeil long et réparateur. Ce qui n'a pas l'air d'être ton cas vu tes cernes. Ah non mais attends, parce qu'en fait, moi aussi j'en ai, c'est important, je couche tous les soirs à 23h avec mon humaine. C'est juste qu'en fait, parfois, c'est genre génétique en fait, les cernes. Excuse-moi, tu comptes nous faire un exposé sur l'évolution métaphysique des cernes ou on peut commencer ? Oui, non, pardon. Merci. Bien, donc pour commencer cette réunion, je vais laisser la parole à qui veut bien l'apprendre, tout simplement. Ah oui, moi, moi. En fait, c'était juste pour vous dire une merveilleuse nouvelle, c'est qu'avec mon humaine, on a enfin eu le permis. Après un an de conduite supervisée, enfin c'est une super nouvelle, je suis trop contente. Ah, c'est bien, c'est bien, mais moi je suis mieux que toi. Mon humaine, tu vois, son permis, elle a eu du premier coup, et pas du deuxième comme la tienne. Et je dois d'ailleurs dire que nous avons récemment investi dans une petite Fiat 500 vraiment magnifique. Un peu à notre effigie. Attends, disons, juste, t'as aucun mérite là en fait. Ta voiture, enfin la voiture de ton humaine et toi, ce sont tes parents qui l'ont acheté. Nous, notre voiture avec mon humaine, on se les payait nous-mêmes, avec nos sous de Noël, d'anniversaire, de travail, de ce que tu veux. Genre, on n'a rien demandé à personne. Elle nous appartient complètement, notre voiture. Oh mais bravo, c'est bien ça, non ? Bien sûr, mais c'est pas trop ma faute si mes parents, ils ont les moyens, tu crois pas ? Enfin, j'entends que tu puisses pas trop comprendre la situation, vu le licenciement de ton père l'année dernière, mais du coup, ça rend pas très comparable la chose, tu ne crois pas ? Effectivement. D'ailleurs, à propos de travail, j'ai enfin obtenu un CDD en tant que serveuse dans le centre-ville. Je suis trop contente, ça se passe super bien. Enfin, un CDD, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir. Sur ce point-là, je pense que je suis mieux que vous, d'accord ? Parce que mon humaine, elle a 24 ans, elle est en CDI en entreprise de marketing digital, et ça fait 6 mois qu'elle y est, ça se passe super bien. Donc là, si tout va bien, elle va intégrer le service communication digital mené par son père. Enfin, je veux dire, un CDI, une voiture, elle a 24 ans, que de demander de plus ? Non, mais quoi ? Mais t'es au courant qu'elle a juste été embauchée parce que c'était la fille du patron, c'est tout, hein ? Euh, je te demande pardon ? Attends, 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 chérie, on va mettre les choses au clair deux secondes. T'as fait une école privée de 3 ans, dont la dernière année se passait en Erasmus, en Espagne, où tu as fait la fête tous les soirs pendant un an. Ton diplôme, tu l'as clairement payé, ok ? Et ton poste, mais t'as même pas eu d'entretien à passer puisque c'est ton père qui t'a placé. Tu crois que c'est la vraie vie, ça ? Mais attends, mais tu te prends pour qui, en fait, là ? Vas-y, va passer mon bachelor, et puis va travailler tous les jours en entreprise, on va voir si t'y arrives. Mais j'y arrive, ma chérie, j'y arrive très bien. Je suis beaucoup mieux que toi, moi. Je suis en thèse de droit, ok ? J'ai fait des stages, mais prestigieux dans des cabinets, je vais pas te les ressortir, tu les connais. Et tu sais pourquoi on m'a prise ? Parce que mon dossier est excellent. Pas parce que j'ai payé pour avoir des stages ou pour avoir un bon diplôme, mais parce que je le méritais, un point c'est tout, en fait. Au fait, sinon, moi, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés sur Instagram. Ah, mais moi, je suis bien mieux que toi sur le sujet. Ça fait bien longtemps que j'ai passé les 1000. Là, la prochaine barre avec quelques abonnés, ça va être les 10 000. Et toi, au fait, t'as combien d'abonnés ? C'est débile, ces histoires d'abonnés, enfin, la plupart des personnes qui te suivent sont des gens que tu connais même pas, et puis après, il faut regarder, je sais pas, moi, t'es... Oh, mais t'es à 157 ! Ma choupette, mais c'est pas grave, faut bien commencer quelque part. Ah ouais, quand même, 157, ça fait pas énorme, c'est parce qu'en fait, j'accepte que mes amis, moi, dans mes abonnés, ok ? Ah bah, c'est bizarre pourtant, parce que sur son profil, il y a écrit que c'est public. Oui, bah, je sais pas, j'ai dû faire une fausse manip, ça arrive parfois, non ? Et puis, tiens, pourquoi ? Pourquoi tu lui demandes pas à elle combien elle a d'abonnés ? J'ai même pas envie de lui parler à celle-là. Elle reste toujours dans son coin, là, à rien dire. Je pense qu'elle a même pas Instagram. Et toi, là, t'as Instagram ? Insta quoi ? Tu sais... Instagram, en fait, c'est sur le téléphone, c'est une application... Instagram, je veux dire, le réseau social par excellence. Vous voyez, je vous l'avais dit, inutile. Tu sais qu'en fait, là, il faudrait que tu te mettes juste à la page Instagram, c'est la base de la communication à l'heure actuelle. En plus, c'est une fonctionnalité, genre, sur les stories, tu peux faire un effet yeux de mouche. Genre, ça te fait des yeux énormes comme ça. Moi, je vis ma meilleure vie, mais à chaque fois, genre, je mets, je me tiendrai pas... Sinon, récemment, j'ai perdu 1 kg avec la reprise du sport, moi. Ah, moins mieux que toi. J'ai perdu 2 kg, là, en commençant mon travail de serveuse. Et moi, mieux que toi, encore. J'ai perdu 3 kg, là, en 2 semaines, avec mon régime intensif. Oui, mais en fait, moi, j'ai reçu ma première paye, et je trouve que 1500 euros, quand tu viens d'arriver dans une boîte, c'est plutôt pas mal. Ah, moins mieux que toi, là, en fait, j'ai fait des heures sup, et avec les pourboires, c'est un truc de fou dans le restaurant, du coup, j'ai gagné 1600 euros ce mois-ci. Et moi, encore mieux que vous, enfin, pas encore, pas tout de suite, je l'admets, mais j'ai quand même récolté 90 000 euros de fonds pour ma thèse. Alors certes, c'est pas de la même envergure, mais faut aller les chercher. Ah oui, en fait, hier, je vous ai pas dit, mais j'ai fêté mes 2 ans avec mon copain. Moi, mieux que toi encore, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et je suis folle amoureuse de lui. Petite joueuse, moins mieux que vous, on s'est fiancés il y a 8 semaines, et on va se marier dans 8 mois. Ah, super, nous aussi, on va bientôt se marier. Ah, mais pour ça, il faudrait déjà que tu commences par te fiancer, parce que sinon, ça comptera pour du beurre, tu sais. Hum, écoute, je crois pas avoir de conseils à recevoir d'une fille qui s'est fait tromper par son futur mari avec sa meilleure amie, ok ? T'avais dit que tu le répéterais jamais. Ouais, mais je veux dire, tu te prends pour qui à me donner des conseils sur ma vie amoureuse ? Commence par regarder la tienne, elle est aussi banquale que ton amour propre. Je te faisais confiance ? Oui, bah voilà, au moins t'auras appris qu'on peut pas faire confiance à tout le monde. Faut avoir confiance en toi, et pas regarder les autres autour. Voilà, au moins je t'aurai appris une belle leçon de vie aujourd'hui. Je crois que... je vais partir pour aujourd'hui. Adieu. Allez, au revoir. Non mais, non, attends. Mais t'es sérieuse, là ? T'es fière de toi ? T'as vu dans quel état tu l'as mise ? Oh là là, c'est bon, elle s'en remettra, et puis avec sa tête de poisson rouge, dans deux jours, c'est tout oublié et ça reviendra pareil. C'est pas ma faute quand même si son mec, il a trompé. Ah mais c'est sûr que le tien à côté, mais il est parfait. Euh, attends, tu veux dire quoi par là ? Bah ça se saurait, en fait, si votre couple, il était heureux. Enfin, je veux dire, vous vous quittez littéralement tous les quatre matins pour vous remettre ensemble deux jours plus tard. Tu crois que tu peux juger la situation des autres quant à la tienne ? Mais tu es qui, en fait, pour dire si mon couple, il est heureux ou pas ? Je suis purement objective, en fait. Mais tu connais pas ma vie ? Oh là si, suffisamment pour te dire que ton couple, il est pas du tout heureux, en fait. Ouais mais, au moins, moi je suis mieux que toi. Parce que moi, je suis assez là pour mon mec, pour qu'il n'ait pas à faire de dépression comme le tien. Alors, qui est malheureux dans l'histoire ? Mais t'es abjecte. T'es dégueulasse. Tu m'as cherchée. Attends, mais pourquoi tu te marres ? Tu crois que c'est drôle, là, en fait ? Espèce de lâche. Tu te tais tout du long, et la seule intervention que tu fais, c'est pour rire du malheur des autres ? Mais tu t'égoutes ? Attendez, là c'est la meilleure. C'est moi qui vous dégoûte, là ? C'est moi qui ris du malheur des autres ? Mais en fait, là, je ris pas de votre malheur. Je ris de votre déshonneur. En juste quelques minutes, vous avez réussi à perdre le peu d'humanité qui vous restait en commençant ce jeu malsain, là, je suis mieux que toi. Regardez où vous en êtes arrivés. Ce à quoi vous êtes venus à vous dire haut et fort, faisant partir l'une et pleurer l'autre. Voyez à quel point vos dernières limites sont effacées, en même temps que votre humanité. Au lieu d'assumer chacune votre part de malheur, vous avez préféré le dissimuler en venant dénigrer le bonheur d'une autre, parce que potentiellement, cela pourrait vous renvoyer à votre propre échec. La fatalité que vous vous imposez a fait de vous des monstres. L'image abjecte que vous renvoyez est à l'identique de celle que vous vous attribuez vous-même. Vous vous détestez tellement que pour l'oublier, vous vous mettez à détester la terre entière, jusqu'à vos propres alliés. Je ne dis peut-être rien. Je suis peut-être trop neutre. Voilà, je suis trop discrète, mais au moins moi. Je sais quel goût a le bonheur et la joie de se réjouir pour les gens qu'on aime et qu'on estime. À l'inverse de vous. Sur ce, ne me demandez plus pourquoi j'arrive toujours en retard. Cela me fait en fait moins de temps à subir, avec la parcelle d'enfer que vous instaurez quand je suis avec vous. Je ne vous remercie pas.